L'air total d'un tétraèdre régulier vaut 324 fois la racine carrée de 3 centimètres au carré. Question, quelle est la longueur d'une de ces arrêtes ? Représentons un tétraèdre régulier et appelons la longueur des arrêtes petit a. Comme chaque face d'un tétraèdre régulier est un triangle équilatéral, nous savons que les angles intérieurs valent tous 60 degrés. Pour calculer l'air d'une telle face triangulaire, on peut faire le calcul côté a fois côté a fois sinus de l'angle que forment ces deux côtés, donc fois le sinus de 60 degrés divisé par 2, mais l'air d'une telle face, c'est aussi un quart de l'air total du tétraèdre. Et par conséquent, a fois a fois le sinus de 60 degrés divisé par 2 est égal à 324 fois la racine carrée de 3 divisé par 4. Et comme le sinus de 60 degrés vaut racine carrée de 3 divisé par 2, nous obtenons cette égalité-là. Égalité qu'on peut de suite simplifier par racine carrée de 3 divisé par 4. Et il nous reste que a au carré doit être égal à 324, ce qui signifie que a vaut 18. Et par conséquent, la réponse b est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.